Bonjour à tous, tout d'abord merci d'assister à ce webinar qui, j'espère, va répondre à vos attentes. Ce webinar, c'est une conférence qu'on a réalisée à la JFTL le 13 juin et qu'on souhaitait partager à ceux qui n'ont pas pu y assister. L'objectif est de vous donner des pistes de réflexion quant à maintenir et rendre plus durable la qualité logicielle. Nous sommes tous conscients de l'impact qu'une application peut avoir sur les utilisateurs et les entreprises. Une application bien conçue offrant une expérience utilisateur fluide et des fonctionnalités pertinentes peut captiver et surtout fidéliser les utilisateurs. Cependant, et avec toute la bonne volonté, avec le temps, la qualité peut se dégrader sans qu'on s'y attende. Notre webinaire est composé en deux parties. La première partie faisant l'analogie de la désertification d'une ville, Itopia, par ses habitants et d'une application par ses utilisateurs, et bien sûr des solutions pour y remédier. La deuxième partie concernera nos retours d'expérience terrain, issus de nos dernières missions de conseil pour rendre la qualité logicielle plus durable. Je suis Abderazak Damani, responsable du pôle conseil et formation de Questit, avec plus de 20 ans d'expérience en qualité logicielle. Merci Abderazak. Quant à moi, je suis Nabil Idemou, je suis ingénieur conseil et formateur chez Questit depuis 2021, avec un passé de développeur et près de 13 années d'expérience dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, on va vous conter une histoire, l'histoire d'une quête très répandue dans le monde du développement logiciel et qui pourrait vous sembler familière. Cette quête, comme vous l'avez déjà compris, c'est sur la recherche de la qualité perdue. C'est une qualité qui existait et qui se détériore au fil du temps et des mises à jour, et surtout qu'on souhaite restaurer. À travers ce récit de notre village qui s'appelle Itopia, on va vous présenter les étapes courantes qui vont mener d'un âge d'or à un déclin, puis à une reconquête, avec en parallèle les correspondances avec notre monde applicatif réel et actuel. Toute bonne histoire a un début, et il était une fois, il y a fort longtemps, un village dans une zone très reculée, où il faisait bon vivre, et qui venait d'être fondé par quelques familles amoureuses du lieu, et qui avaient décidé de s'y installer. Au bout de quelques mois de travail, Itopia était née avec de beaux bâtiments, un puits pour subvenir aux besoins en eau, une forêt pour chasser et des habitations avec des potagers qui donnaient suffisamment de nourriture pour l'ensemble des habitants. La qualité de vie à Itopia, en tant que village où il faisait bon vivre, commença à attirer de plus en plus de curieux, et Itopia commença vite à s'étendre. Ça, c'est la genèse d'Itopia. Et l'accroissement de la population d'Itopia commençait à poser des problèmes. On ajouta des habitations qui commençaient à prendre la place des potagers, le gibier de la forêt n'était plus assez nombreux, et il a fallu commencer à importer des villes. De même, cette augmentation du nombre d'habitants commençait à poser d'autres problèmes, d'infrastructures, par exemple, et de déplacements pour les habitants, pour les touristes. Au fur et à mesure, des saisons, il faisait de moins en moins bon vivre à Itopia, et la dynamique d'accroissement qu'on avait connue commençait à s'inverser pour laisser Itopia dans un état peu environ. Avec le recul, il faut du recul, on peut faire un constat dans cette histoire. Au départ, on avait un village qui était récemment construit, avec de nombreux habitants, une population heureuse, une communication idéale et aisée avec les autres villages avoisinants. A Itopia, on était fiers, les dirigeants étaient proches du peuple, la terre était fertile, et le nombre d'habitants était idéal. On avait un souhait, c'était continuer d'influencer la région. Et ce qui arrive, le temps passe, et on peut observer, alors, un vieillissement des infrastructures, une circulation qui devient plus compliquée, de l'insélubrité, une surpopulation, un manque de nourriture, une administration qui se retrouve débordée, et de l'insécurité. Il reste quand même une fierté, même si 100 ans sont passés, on souhaite retrouver la nostalgie et retrouver notre village à son impojet. Ça, c'est notre fierté, ce qui est lié à son souvenir. Mais 100 ans plus tard, on se retrouve quand même avec notre village d'Itopia, en partie abordonné, dépeuplé, avec de la sécheresse et une perte de savoir liée à la ville. Et notre souhait, c'est de retrouver la gloire d'antan. Ce récit vous rappelle-t-il quelque chose ? Alors, lors de la GFTL, on avait posé une question sur une application qui était très connue en 2015, qui avait été même élue application lignée par Apple, qui a eu un très grand nombre d'utilisateurs, qui était très tendance à cette époque, qui avait porté un nouveau principe sur le monde des applications, qui garde un héritage aujourd'hui, mais qui a complètement disparu de nos jours. Donc, c'est une application dont on entendait parler partout jusqu'en 2019 et qui est complètement tombée dans l'oubli aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de réponses lors de la GFTL. Cette application, c'est une application qui a été rachetée par Twitter. Et si vous n'avez pas encore trouvé de quelle application je parle, c'est une application, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui s'appelle Periscope. Alors, c'est une application qui avait démocratisé le live, donc qui laisse un grand héritage du live aujourd'hui. On le voit sur Twitter, on le voit sur Instagram, sur Snap, on le voit beaucoup également avec Twitch, le streaming. Le live, ça s'est beaucoup démocratisé. Donc, l'héritage est toujours présent, mais l'application Periscope, elle, a complètement disparu. C'est en 2015 que Twitter rachète l'application, qui est alors à son apogée, pour la couler cinq ans plus tard, avec une déclaration. Cette déclaration, je vais vous la dire, je vais vous la lire, c'est le PDG de Twitter de l'époque qui déclarait, la vérité est que l'application Periscope est dans un état de mode de maintenance non durable, et ce depuis un certain temps. Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d'utilisation, et nous savons que le coût de la prise en charge de l'application ne fera qu'augmenter avec le temps. Donc, on peut noter deux points. Un mode de maintenance non durable avec un coût très élevé et une perte d'utilisation. Donc, je vais maintenant laisser Abderazak vous présenter notre application avec un nom assez original, puisqu'elle s'appelle MyApp, et avec le temps qui passe, pareil qu'avec notre village d'Utopia, qui subit à peu près le même sort que notre village. Donc, dans la vraie vie, on arrive, comme avec MyApp, sur le marché, avec une idée, des fonctionnalités simples à forte valeur ajoutées, et quelques utilisateurs adhérent très vite au concept. Ce succès va entraîner une hausse de l'utilisation et du nombre d'utilisateurs souvent non anticipés. De même, le produit continue à évoluer et se complexifie, parce qu'il y a aussi des concurrents proposant des idées novatrices qui se multiplient. la connaissance devient plus dure à acquérir, d'autant plus que l'équipe de la première heure n'est plus toujours présente avec le tournois vert. Tout cela va entraîner une lente baisse de la qualité et surtout, va commencer à écorner l'image de marque. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire alors ? On va maintenant aborder la stratégie de la reconquête. Le déclin d'Aitopia, ce n'est pas inéluctable, et les gérants de ce village ont décidé de reprendre les choses en main. Pour cela, ils ont décidé de demander l'aide et les conseils d'un vieux sage qui était connu pour avoir sauvé d'autres villages et des villes, faisant face à des situations similaires. il entre en contact avec ce sage qui va passer du temps à écouter l'historique du village, d'Aitopia, les problématiques des habitants et qui, grâce à cela, va pouvoir identifier des problèmes racines et des actions pour pouvoir les résoudre. Il aura ensuite la tâche de planifier ses actions afin d'atteindre les objectifs des habitants d'Aitopia. On peut voir trois étapes. La première, c'est de trouver le sage qui pourra guider le village dans sa quête de qualité, qui va dresser l'historique avec ce souhait de reconstruire et de repopler notre village. Ensuite, deuxième étape, c'est l'identification des problèmes. On va analyser l'existant, on va identifier quelques problèmes comme les accès à la ville, l'approvisionnement de nourriture, la qualité des habitations et il va comparer au travers de ses voyages le fonctionnement d'autres villages. Ensuite, étape 3, il va pouvoir planifier des actions. Donc, refaire les routes, moderniser les habitations, réorganiser les espaces pour l'agriculture, rechercher les idoles, trouver des volontaires, sensibiliser à l'intérêt commun, dégager du temps pour les villageois et enfin, identifier les besoins matériaux, bourses. Donc ça, c'est la planification des actions qu'il a fait suite à son identification des problèmes. Dans la vraie vie, je reprends le relais. Dans la vraie vie, on ne va pas voir un sage mais il est bon d'aller chercher le regard extérieur d'un expert du test ayant une expérience éprouvée sur la gestion de la qualité. Ce dernier, il doit de bien comprendre le contexte comme a fait le vieux sage, les objectifs recherchés, afin de bien cibler les interlocuteurs à interviewer. Ceci pour avoir une photo aussi adaptée que possible de l'application et de ses process. Grâce à cette photo, il sera à même d'identifier les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre puis les prioriser en proposant une cible à atteindre en adoptant une trajectoire composée de ces recommandations. Attention, comme toute photo, plus elle est éloignée temporellement, moins elle représente la réalité. Comme le vieux sage, pour faire cela, ça va se dérouler en trois étapes. Contexte et attente, constat et analyse concernant la photo et les indicateurs pour le suivi et une partie qui va concerner les recommandations. Voici quelques exemples illustrant un petit peu les types de livrables que l'on peut produire en réalisant un audit. Donc, on voit, par exemple, une trajectoire tracée et classée par priorité dans le timing et en tenant compte des contraintes du projet avec les recommandations qui sont de priorité élevée, de priorité moyenne et de priorité faible. On voit aussi ici des exemples détaillés de recommandations, une planification avec le temps et puis un diagnostic de l'état, finalement, du processus de test. Donc, cette stratégie, c'est très important, c'est très bien. et après, il est maintenant temps de la mettre en œuvre. Donc, on va aborder maintenant la reconquête. Donc, le sage a prévu une super trajectoire avec une belle priorisation des demandes. Il reste donc maintenant à implémenter les actions. Donc, Itopia, on espère que le village retrouvera vite sa gloire et sa qualité. Donc, on va commencer par refaire l'ensemble des routes. ensuite, on va réorganiser les espaces pour l'agriculture, effectuer les recherches ciblées pour retrouver les idoles d'antan. Ensuite, on va moderniser les habitations, installer un moulin avant, faire un suivi et une amélioration des actions et enfin, dégager de la marge pour la formation des équipes. Ça, c'est la mise en place de notre stratégie. Ou pas, la trajectoire, ça ne reste que théorique et de nombreux imprévus surviennent. La plupart des actions sont menées mais pas totalement comme prévu. Et donc, là, vous avez dans cette stratégie des actions qui étaient prévues mais qui n'ont pas été effectuées ou alors qui ont été faits différemment. Certaines qui ont été faits comme prévues et certains qui ont été faits certaines choses qui ont été faites mais qui n'étaient pas prévues. Donc, par exemple, refaire l'ensemble des routes, ça a été fait mais ça a été fait différemment. Trouver un emplacement, ça a été fait mais ça n'était pas prévu. Et installer un moulin avant, ça a été prévu mais ça n'a pas été effectué. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce différentiel entre les difficultés rencontrées pour les actions prévues et surtout avoir la différence entre les actions qui étaient prévues et les actions qui ont été effectuées et pourquoi pas d'avoir pour les actions prévues des prévisions en termes de coût et en termes de temps. Dans la vraie vie, c'est quasiment pareil. Donc, on va classer par thématique l'ensemble des recommandations. C'est la même chose dans la vraie vie. Des retards, des imprévus, ils vont gâner notre belle trajectoire. Néanmoins, avec un accompagnement, on arrive en général à implémenter la majorité de ce qui a été proposé mais aussi à continuer à s'adapter au contexte qui a changé depuis l'audit. pour ce faire. C'est pour ça que j'ai parlé de regroupement. Il suffit de classer par thématique les recommandations avec une priorité, ce qui facilitera les décisions de déploiement et d'ordonnancement tenant compte des contraintes du projet. Donc on voit bien la majorité des recommandations ont les réparties dans la trajectoire en fonction de leurs priorités et leurs thématiques mais la majorité de la photo finalement des recommandations de notre trajectoire ont été déployées. La fin de toute histoire, ils vécurent heureux. Effectivement, retrouver la qualité c'est super mais c'est quand même complexe et c'est cher de la retrouver. Le plus simple maintenant pour le village d'Utopia ça va être de chérir et de maintenir cette qualité en continuant à s'adapter. L'idée c'est d'aller en avant vers un renouveau. Et donc perdre en qualité ce n'est pas une fatalité encore faut-il qu'on s'en rende compte et on peut toujours la restaurer mais comme on l'a dit ça peut vous demander du temps et de l'argent et donc ce qui est le mieux également c'est d'avoir un regard extérieur. Dans la vraie vie notre application MyApp doit mettre des choses en place et surtout suivre à l'aide d'indicateurs pertinents l'état de conservation de sa qualité. Pour faire ça on a de nombreuses pratiques qui existent et il est primordial de voir au-delà du test car la qualité c'est bien plus large. Donc parmi les actions on peut impliquer les testeurs en amont afin de veiller à mettre en place une qualité durable dès le début du projet et initier des techniques spécifiques le shift left le shift right par exemple le BDD l'automatisation surveiller en production l'utilisation de l'application etc. Donc là c'est la fin de la première partie qui faisait le parallèle entre le village et notre application MyApp et maintenant pour retrouver et conserver la qualité Abderazak va vous partager le top 3 des recommandations de nos dernières audits. En top 3 donc en troisième position on a un problème comme vous le voyez à l'écran qui concerne la qualité des user stories donc ce problème est récurrent la qualité des user stories n'est pas au rendez-vous et c'est un élément de la base de test pour les testeurs c'est ce qui nourrit les testeurs pour travailler la problématique c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant aux critères d'acceptation dans ces user stories seul en général le critère permettant de couvrir un cas de test passant est toujours là pour y remédier justement Nabil en a parlé juste avant ce slide il faut instaurer des actions spécifiques en fonction de l'état des US ça va être peut-être de revoir les définitions d'Afueli l'occasion de proposer la mise en place du BDD Behavior Driving Development ou tout simplement de réaliser des revues sous forme d'ateliers on voit apparaître des ateliers qui se nomment dans les projets agiles aujourd'hui les trois amigos l'objectif c'est de confronter le métier product owner le développement et les membres des tests donc la qualité mais si on met en place ces ateliers il faut surtout les rendre systématiques pour chaque futur sprint donc on voit bien le problème les actions à mettre en place et puis surtout des indicateurs qui vont nous permettre de suivre la mise en oeuvre et l'évolution de cette bonne pratique en deuxième position un autre problème c'est le manque de temps pour pouvoir exécuter la régression faire les tests que l'on souhaite livrer plus souvent et surtout analyser les résultats de tests donc c'est un problème qui est aussi récurrent il faut avoir les moyens de pouvoir arbitrer et sans priorisation cela est très complexe donc la majorité des équipes projet ne prennent pas le temps de prioriser les besoins exigences user story ou tests de non régression les informations de la surveillance en production justement peuvent aider dans ce sens pour identifier les bons TNR à prioriser l'automatisation des tests doit être introduit plus tôt très tôt dans le cycle c'est du chiplet la restructuration des campagnes peut aider aussi les campagnes de non régression notamment avec la surveillance en prod et les analyses fines d'études d'impact avec cette surveillance en production et puis on peut aussi réaliser des tests observatoires qui vont nous permettre de compléter si on n'a pas le temps un périmètre à tester par exemple sur ce sprint et de la même façon il faut définir des bons indicateurs pertinents pour s'améliorer pour s'améliorer en l'occurrence quand on manque de temps on va mesurer les durées de campagne de test on va mettre en place des indicateurs de type cumulatif flow diagram on va mesurer la durée de la campagne de régression et puis surtout on va s'attacher à la stabilité des tests enfin en première position le constat est limpide donc beaucoup de projets souffrent de ce constat l'ensemble des tests sont intégrés au sprint donc c'est lié au manque principal de compétences en qualité au sein des équipes les tests exécutés après le sprint parce qu'on n'a pas pu le faire pendant le sprint retravailler les user stories on l'expliquait tout à l'heure avec le constat qu'on a fait dans la troisième position le travail non estimable au début du sprint à réaliser pour ce sprint en termes de test et puis surtout le délai de plus en plus important entre la livraison et le test donc les actions qu'on peut identifier et mettre en place en termes d'amélioration c'est comme j'ai dit en amont c'est au sein des équipes il faut des compétences qualité donc il faut intégrer les testeurs dans les équipes dès le début dès qu'on commence à rédiger les user stories il faut introduire l'automatisation comme on l'a vu précédemment rapidement pour absorber et puis dégager de l'effort de test et puis surtout il faut intégrer les tests nécessaires à la definition of dawn les fameux tests qui couvrent chaque critère d'acceptation enfin il faut définir des indicateurs pertinents aussi pour suivre l'évolution de ces améliorations et puis on va mettre en oeuvre des indicateurs de type taux de travail sur les user stories terminés pourcentage de tests de régression à jour etc etc on a ajouté aussi un bonus donc en termes de constat et d'amélioration mais ce constat est assez troublant donc afin d'illustrer une vision produit qui est en général difficile dans les projets agiles puisqu'on débute par une idée qui s'étoffe au fur et à mesure des différents sprints on peut faire l'analogie des projets agiles aux poupées russes la plus grande poupée donne la vision du produit final et les poupées intermédiaires complètent finalement progressivement cette vision du produit fini et il faut donc dès le début du projet initier cette vision donc cette petite poupée russe qui va évoluer au fur et à mesure des sprints vers la grande poupée russe et donner une vision globale du produit pareil donc les actions c'est exactement ce que je viens de dire c'est dès le début il faut mettre en place un référentiel d'exigence ou le réorganiser avec cette vision produit et non user story et puis c'est aussi l'occasion peut-être d'introduire une documentation vivante de type PDD comme indicateur pertinent on va voir cette vision produit couverture des exigences pourcentage de tests de régression couvrant des US obsolète aussi toutes les US qui sont obsolètes au niveau du produit donc vous le savez vous l'avez vu la qualité du coup c'est quelque chose qui s'entretient donc là on approche de la fin de notre présentation sur les audits et maintenant Abderrazak va vous partager une fiche REX avec des bonnes pratiques donc voici les détails et les points forts clés d'un audit de maturité des processus de test donc on voit et on l'a vu à travers cette analogie qu'on a fait en première partie de la ville de l'itopia et de l'application et ses utilisateurs donc pour évaluer la maturité des processus des tests pour l'améliorer ça commence d'abord par un audit donc cet audit on l'a vu est réalisé en quatre étapes un cadrage une collecte d'informations pour réaliser des entretiens et surtout d'établir un questionnaire aligné avec les enjeux du projet une analyse de l'existant qui va faire ressortir les points forts les points d'effort un diagnostic voire un scoring des axes de préconisation avec des recommandations d'amélioration priorisées on l'a vu que c'est important parce qu'on ne va pas forcément pouvoir déployer toutes les recommandations il faut tenir compte des contraintes des projets pour élaborer une trajectoire de mise en oeuvre donc ces audits en général ils utilisent des référentiels méthodeux du marché ça peut être MMI TPI CMMI l'ISTQB l'IQBBA DevOps l'Institut c'est basé sur l'approche des modèles mais orienté uniquement sur l'évaluation détaillée et l'amélioration des processus de test au sein de l'entreprise donc les points forts nous apportons une expertise de plus de 15 années d'expérience une maîtrise des différents référentiels cités précédemment et puis une maîtrise des techniques d'évaluation les points clés c'est qu'en moyenne la charge moyenne c'est entre 15 et 20 jours hommes tout dépend de l'ampleur du projet et de l'audit et les délais moyens c'est de 1 à 2 mois en termes d'attente utilisateur interviewé partie prenante interviewé idéalement ce que l'on fait c'est qu'on choisit des personnes représentatives des entités management métiers développement test et produit en général les difficultés fréquemment identifiées tout dépend du contexte de la stratégie technique de test automatisation et outillage associé et du contexte agilité DevOps continuous integration continuous deployment API tout dépend du contexte projet mais il y a un point aussi qui est important on adresse aussi l'accompagnement au changement après notre évaluation on accompagne aussi sur la trajectoire pour l'implémentation des recommandations en conclusion cette analogie comme on l'a vu au début souligne l'importance de la qualité logicielle pour maintenir l'engagement des utilisateurs comme une ville Itopia a besoin d'offrir un environnement étrayant pour ses habitants une application doit offrir une expérience utilisateur fluide des fonctionnalités pertinentes et une qualité constante pour fidéliser ses utilisateurs l'audit de la qualité logicielle consiste à évaluer de manière objectif et rigoureuse la robustesse la performance la convivialité et la fiabilité d'une application il permet d'identifier les éventuels problèmes de qualité les bugs récurrents les goulets d'étranglement et les lacunes fonctionnelles qui pourraient nuire à l'expérience utilisateur en réalisant un audit de la qualité logicielle les développeurs et les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur les points améliorés cela peut inclure des recommandations spécifiques pour optimiser la qualité des suggestions pour renforcer la sécurité des conseils sur les meilleures pratiques de développement et en adoptant une approche beaucoup plus centrée sur la qualité logicielle nous pouvons donc éviter la désertification et construire des applications durables qui répondent aux besoins changeants de nos utilisateurs merci pour votre attention je vais laisser Nabil aussi conclure sa partie merci merci Abderazak merci à vos personnes qui regardent ce webinaire en différé je remercie également le CFTL et la AGFTL qui nous a accueillis le 13 juin dernier 2023 pour rappeler l'année également et je remercie également Marc El-Shahin et Micheline Cabongo qui ont contribué à cette présentation donc on espère que ce webinaire vous a plu et on reste à disposition pour échanger répondre à vos questions par e-mail ou via notre LinkedIn professionnel merci encore merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs